Dieu est grand. Sa grandeur est sans borne. En Ésaïe 40, nous avons vu la dernière fois une comparaison utilisée pour essayer d'illustrer la grandeur de Dieu. Il y a d'autres illustrations dans ce beau chapitre 40 pour illustrer la grandeur de Dieu. Et l'une d'entre elles est la suivante. Écoutez bien. « Devant le Seigneur, les nations ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau. » Imaginez les nations, les diverses nations. Prenez-les toutes. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Australie, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine. Prenez toutes les nations qui existent. Regroupez-les ensemble. Devant Dieu, elles ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Une goutte d'eau qui tombe d'un seau, ce n'est vraiment pas grand-chose. Lorsque nous transportons de l'eau, nous ne transportons pas une goutte à la fois. Lorsque nous sommes au restaurant et que la serveuse nous demande si nous voulons un verre d'eau, nous ne disons pas « Non, 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 laissez faire, je vais prendre juste une goutte d'eau. » Ça va me suffire amplement. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. Avec une goutte d'eau, nous ne pouvons pas éteindre un feu. Le Seigneur, c'est comme s'il nous dit « Écoutez, vous voulez savoir ma grandeur, connaître un peu ma grandeur, prenez toutes les nations du monde, regroupez-les et devant moi, elles ne sont pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau. » Wow, quelle grandeur ! Notre Dieu, c'est le grand Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui nous a envoyé un sauveur, Jésus son Fils. La Bible dit, au psaume 145, 3, « Le Seigneur est grand, sa grandeur est sans borne, sans limite. » C'est lui qu'il faut adorer et célébrer. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, c'est Dieu, qu'il est grand.